Vous êtes arrivés là ? Salut internet ! Bonjour les amis ! Alors nous sommes le dernier week-end août et nous on en profite encore tant qu'il ne pleut pas il fait très beau ils annoncent du beau temps pas trop chaud quand même au moins pas de pluie, du beau soleil donc on en profite donc on s'est dit qu'on s'en va voilà du coup c'est pas un week-end au bord de la mer c'est pas un week-end à la montagne évidemment parce que par chez nous ce sera un peu loin il y a une campagne complètement c'est ça, au repos dans la France Passion on va dans la France Passion et nous allons donc rejoindre mes amis voilà pendant 15 jours en Corse vous commencez à les connaître la Fourgonette Stoy donc on se fait un petit week-end comme ça débrief de la Corse je ne sais pas mais un petit week-end improvisé et donc un petit week-end à mi-parcours entre chez eux et chez nous il y a une distance en temps voilà à peu près parce qu'eux ils sont de la région de Clermont-Ferrand nous de la région parisienne donc si vous regardez une carte qu'est-ce qu'il y a au milieu et bien le Cher le Cher et entre autres là nous allons à Opinus-sur-Mer c'est ça donc un petit village qui est très sympathique et bien joli avec un petit château on s'y était déjà arrêté une fois je crois oui on avait fait une halte en rentrant de Dordogne mais juste une halte c'est tout donc on n'est pas listé de pièges du tout et on avait été au camping et puis parait-il que là-bas il y a une boulangerie internationalement connue ah oui donc ce sera aussi la surprise pour toi parce que pour l'instant tu n'es pas au courant qu'on y va donc pour vous on passera bien sûr vous faire un petit coucou donc la route est belle la météo clémente donc qu'est-ce que l'idée ? quoi de mieux pour que le week-end s'annonce bah radieux voilà je pense qu'on va bien rigoler encore avec eux donc nous voilà pour ce week-end au France Passion d'Aubigny-sur-Mer et bah vous voyez un superbe endroit au calme un espace mais super bien entretenu par Claude Claude le propriétaire de ce de ce bel endroit Claude chez qui nous allons dîner ce soir parce que il fait table d'hôte donc je pense qu'on va passer une très agréable soirée alors Claude c'est un personnage le matin il toque à la porte et vous avez donc une baguette et deux croissants qui vous attendent sur la table dehors sans rien demander nickel vous voyez ah non 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 on est reçu mais comme des rois ici un bel endroit c'est bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez-y, voilà le personnage que vous disiez François, regardez, il a le sourire Ça fait plaisir J'ai tout le temps le sourire Et ce soir on mange là On vous dira si on mange bien On ne sait pas encore Claude fait aussi table d'hôte Et bien On a eu les croissants Et donc on vous dira Ce petit restaurant ce soir Ce petit restaurant, cette table d'hôte Excusez-moi Ce soir, voilà Et allez, franchement Dès ici C'est un personnage ce monsieur Oui, ça Adorable J'adore ça J'adore Et on est très bien accueillis Les oeufs, oui Il veut nous lancer des oeufs en pleine figure Nous voilà prêts pour une petite balade Alors non, mais il faut vous garder Regardez ça On est prêts Au vélo Si c'est pas la classe Trop bien Trop bien Trop bien Sous-titrage ST' 501 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 nos potes de clermont avec qui on était parti donc en corse donc ça nous a fait bien sûr énormément plaisir de nous retrouver mais en plus donc on atterrit dans un dans un france passion à aubigny-sur-nerre quoi dire de ce france passion très atypique oui alors le lieu c'est pas le lieu qui est atypique il y a le lieu superbe super le lieu vous avez vu les images de drones enfin bon tout est tout est boisé de l'herbe super et bah tout ce domaine là est entretenu donc par un seul homme par claude que vous avez vu donc avec nous le samedi midi prendre prendre l'apéro alors et samedi soir mais samedi soir on a dîné on a été faire une table d'hôtes chez lui parce qu'il fait aussi chambre d'hôtes table d'hôtes mais il est tout seul pour entretenir évidemment tout ce domaine entretenir les chambres d'hôtes et c'est lui aussi qui fait la cuisine pour la table d'hôtes et ben quoi dire de claude et ben c'est un sacré personnage en couleur faut y aller pour le croire c'est c'est un personnage bientôt 80 ans oui 79 exactement une pêche d'enfer et mesdames faites attention à vous j'aime plutôt messieurs faites attention qu'on ne vous prennent qui ne vous prennent pas vos femmes il à l'âge il à l'âge de son physique mais il a une mentalité d'un ado c'est ce qu'il dit en tout cas c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit il vit la vie croque la vie à pleines dents c'est un personnage franchement et on a passé une soirée alors en plus avec sabine et jean pierre donc et les boulangers et pâtissiers d'aubigny camping carist aussi et donc on a passé une excellente soirée et aussi un excellent dimanche encore merci à vous pour pour ce déjeuner avec vous où on a mieux appris à vous connaître et franchement vous êtes adorables tous les deux on vous kiffe donc ben voilà super week-end qui se termine et puis ben le prochain week-end ça va tout autre chose je vous en dis pas plus je vais tout seul sans corinne m'abandonne voilà mais bon retour à ce à ce petit week-end sympa franchement on s'attendait pas à ça on pensait passer un week-end peinard avec valérie et mathieu et en fait on a passé un week-end de folie en plus avec sabine et jean pierre enfin c'est on s'est vu samedi soir le dimanche franchement top merci à vous on a on a on a franchement apprécié et puis ben c'est pas si loin de paris du coup ben non et on s'est dit qu'il fallait qu'on se retrouve de nouveau tous les six donc on se retrouve avec valérie et mathieu bien évidemment on se retrouvera de nouveau très prochainement et de toute façon c'est déjà prévu de revenir voir sabine et jean pierre évidemment donc à vous sabine et jean pierre bonnes vacances ah ouais reposez vous bien parce que on sait que vous partez là pour pour un mois reposez vous bien vous méritez mathieu valérie on vous aime et puis bas un petit clin d'oeil à claude et ben c'est comme ça à la prochaine passez une bonne semaine bon courage parce que là beaucoup de gens reprennent évidemment on est fort à tous les enfants qui reprennent ah oui c'est la rentrée scolaire et oui nous on oublie un peu tout ça bah oui mais bon allez ciao à bientôt à bientôt bye